et le gaz des fausses tard on va faire une traduction aujourd'hui de pourquoi moubad a été injecté avec du tétanos avec voilà il a été injecté pour le tétanos voilà mais je suis pas content avec vous parce qu'après moubad on doit avoir notre vie aussi dites moi en commentaire après la traduction que je vais faire qu'est ce que vous voulez que je traduise après moubad parce que moubad la vie va continuer après son choix ou après son son investigation il faut que la vie continue donc voilà il faut pas qu'on reste moubad 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 ça sera un peu boring ça sera un peu ennuyant donc j'espère que oui vous allez me mettre en commentaire ce que vous voulez c'est que vous aimez que je traduise dans le futur ok pardon pour la traduction maintenant voilà very darkman c'est il dit que c'est la main de moubad qui est swollen c'est à dire qui est enflé ici donc maintenant il a un peu l'explication de pourquoi moubad a été injecté avec avec une injection pour le tétanos pardon donc il comprend un peu maintenant pourquoi l'infimier a eu à faire cela je pense que ça c'est pareil pour nous aussi il y voilà parce qu'on regarde l'âme on voit qu'il ya une blessure là où ça a été entouré là voilà une blessure qui est là-bas donc il suppose que voilà c'est par rapport à ça par rapport à la coupure qu'il a eu à voir qu'ils ont fait voilà elle a fait voilà la pique du tétanos et ils ont dit ils ont dit que c'était prime boy qui avait coupé moubad il ya beaucoup de choses on a raté beaucoup de choses mais on va se rattraper il a été dit que c'est prime boy son ami d'enfance qu'il a coupé comme ça ok prime boy a dit que c'était après deux jours qu'on lui a dit la mort du moubad parce qu'on se rappelle hein c'est ce que prime boy a dit si on ne se rappelle pas c'est ce que je veux d'abbonne en train de nous redire que voilà on lui a dit que moubad est décédé deux jours après la police aussi dit la police aussi dit que moubad ne voulait pas aller à l'hôpital il dit voilà assumons assumons que c'est nara malé qui a envoyé l'ami d'enfance de moubad qui s'appelle fran boy de coupé moubad assumons cela ok assumons aussi que voilà il a dit à la femme ne vous fraisez pas pour partir à l'hôpital ok et assumons aussi qu'il a dit à la femme pour pas qu'elle pas t'appeler des médecins professionnels des infirmiers professionnels parce qu'on sait très bien que la femme là l'infirmière c'est pas une infirmière professionnelle c'est une infirmière ils appellent ça anyway she's not professional she's not registered on sait on appelle ça ici registered ok là-bas ils disent je suis pas quoi quoi je sais pas quoi là on appelle ça registered elle n'est pas professionnelle elle n'est pas registered elle n'a pas été à l'université pour avoir ses qualifications et qualification et tout ça à condition que tu dis aussi que la femme travaille avec nara malé il dit oui que la femme doit être en train de travailler avec nara malé si lui qui a l'argent qui est mobat on n'envoie pas d'un bon hôpital si il y a eu toutes ces bêtises qui se sont passées là et puis la femme n'a pas eu à faire quelque chose ok tout ce qui s'est passé là si la femme n'a pas pu faire quelque chose c'est qu'on suppose supposons que elle travaille avec nara malé ok faut que la femme vienne pour nous dire ce qui s'est passé à son mari c'est simple maintenant il y a une histoire qui dit que aussi la femme a été interrogée par la police qu'est ce que la police a dit à la femme il y a aussi les rumeurs qui disent que la police a interrogé ces trois mecs qu'est ce que la police a eu à demander à ces trois mecs la femme aussi si vous vous rappelez elle a écrit quand mon bal est décédé elle a écrit sur son mur là-bas oh ils ont pris ils ont pris mon mari de moi qui sont ceux qui sont ils elle dit they're taking them away from me ils ont pris de moi ils ont pris mon mari de moi qui sont ceux qui ont pris son mari vous vous rappelez elle a écrit sur son snapchat sur son story instagram elle a écrit beaucoup de choses là-bas c'est comme ça les gens ont eu à avoir la compassion les gens ont commencé à envoyer des millions là-bas là quand elle a commencé à écrire ces choses je suis parti je suis seul un enfant doit se faire élever par un père et puis une mère tout ce qu'elle a écrit là-bas là voilà dans ce qu'elle a écrit là elle a dit aussi ils ont pris mon mari ils m'ont pris ils m'ont pris de toi they're taking you away from me ils t'ont pris de moi donc ils demandent qui sont ceux qui ont pris moba d'elle ok il dit que voilà parce que tu dis que les gens ont pris ton mari mais toi tu fais partie des gens qui ont employé cette infirmière tu fais partie des gens qui ont appelé l'infirmière pour venir piquer ton mari tu fais partie des gens qui sont autour de ton mari à la délème donc qui sont ces gens qui ont pris ton mari tu étais là à condition qu'on nous dise que le prime boy il travaille avec Nera Mali on peut dire que ok mais tu étais là et tu te reproches des choses qui sont ces personnes qui ont été autour de Moubad pendant ces dernières heures à condition que toi aussi tu travailles avec lui à condition que la dame aussi elle travaille avec lui pour payer le Moubad pour douce Moubad la police doit l'interroger encore pour qu'elle vienne pour expliquer beaucoup de choses la femme sait ce qui s'est passé elle sait ce qui s'est passé la police doit l'interroger elle n'est pas en train de dire toute la vérité elle doit dire toute la vérité pourquoi est-ce que cette vidéo est courte ? pourquoi cette vidéo est courte ? pourquoi cette vidéo de main de Moubad l'écoute ? où est l'entéarité de cette vidéo ? la vidéo, vous savez, la toute vidéo où est-ce que c'est ? où est la vidéo complète ? à condition que dans cette vidéo-là peut-être Moubad a dit des choses qui vont incriminer des gens ou incriminer cette dernière-là où est l'entéarité de la vidéo ? où est la vidéo complète ? ils ont coupé la vidéo courte ils ont coupé la vidéo courte ils ont coupé la vidéo courte et puis c'est cette petite vidéo-là qu'ils font passer sur la toile où est l'entéarité ? où est la vidéo complète ? et c'était pareil aussi pour la vidéo de la voiture où ils ont dit que Moubad est décédé dans la voiture-là ils ont coupé la partie vous vous rappelez la partie où on dit que Moubad était en train de respirer voilà où est la vidéo aussi entière de cet annoncement dans la voiture ? le premier, le mec a fait une chambre de Mouto le deuxième, le concaire pour ses pieds il y a deux vidéos qu'ils font et les deux vidéos qu'ils font n'ont pas de 20 secondes et les deux vidéos qu'ils ont eu à faire c'est des vidéos qu'ils font aucune de ces vidéos n'a fait mais 20 secondes une première vidéo, ils ont eu à faire ils ont fait ça, ils ont montré le sol une deuxième vidéo, ils ont fait ça, c'était sur les pieds je crois qu'il a dit voilà, ils ont fait ça sur les pieds et encore, ils ont dit que la femme était dans la voiture il paraît, voilà, la femme était dans la voiture dans la vidéo où il était dedans et puis on dit qu'il est décédé elle était dans la voiture pourquoi Moubad n'a pas un docteur de famille ? pourquoi il n'a pas un docteur de famille ? à condition que peut-être la femme travaille avec Nara Mali ? c'est toute l'explication qu'il peut avoir parce que si les gens disent que la femme travaille avec Nara Mali c'est que la femme aussi elle travaille avec Nara Mali ils devraient, elles n'ont pas mal à ça il n'a pas malheur parce qu'il n'a pas malheur et nous on dit qu'il n'a pas malheur et vous n'a pas malheur il n'a pas malheur il n'a pas malheur il n'a pas malheur il n'a pas malheur j'en ai plus de baguette et vous avance à démarre Sous-titrage FR ?